... Au Laos, appelé autrefois Langsang, ou pays du million d'éléphants, les éléphants domestiques ont longtemps fait partie du quotidien des villages. Les cornac, qui passent souvent plusieurs décennies au contact du même animal, ont accumulé nombre d'observations sur le comportement de leurs éléphants. Leurs animaux se nourrissent dans les forêts avoisinantes, et les cornac observent que dans l'extraordinaire diversité des plantes qui constituent leur régime, certaines espèces sont particulièrement recherchées par des individus souffrant de maux divers ou par les femelles durant la période de leur maternité. A l'instar de la pharmacopée humaine locale, selon les cornac, les racines et écorces sont les parties de plantes que les éléphants privilégient à ces moments critiques. Certains de ces items végétaux recherchés par les éléphants sont aussi employés aux mêmes fins thérapeutiques par les cornac. L'intégration dans la pharmacopée familiale des mêmes éléments utilisés par les éléphants soulève la question d'éventuels transferts de savoirs de ces animaux vers les hommes qui les observent. Ces convergences témoignent en tout cas d'une communauté d'usage des ressources d'un même environnement, partagée notamment par les hommes et les éléphants. En retour, lorsque leur éléphant est souffrant, les cornacs l'amènent dans des lieux où il peut trouver les ressources pour se soigner et intègrent certaines des plantes utilisées par leurs animaux dans des préparations destinées à leurs soins. On assiste actuellement au Laos à un transfert des éléphants de village vers des centres à vocation touristique où de jeunes cornacs sont recrutés. Dans ce contexte, les savoirs de tradition orale qui se transmettaient dans les lignées familiales de cornac ne sont plus perpétués et menacés à court terme de disparition. Notre travail consiste donc à documenter ces connaissances avec les cornacs et favoriser une dynamique d'échange entre les anciens de façon à permettre la transmission de leurs connaissances vers les générations à venir. Le Centre de conservation des éléphants dans la province de Sayabouri, avec lequel nous collaborons, travaille à mettre en place des structures de formation pour les jeunes cornacs. Les savoirs que nous avons documentés les incitent à revenir à une prise en charge moins médicalisée de leurs éléphants qui prend appui sur les connaissances des cornacs et la prise en considération des aptitudes des éléphants à se soigner par eux-mêmes. Donc il faut continuer à travailler pour en apprendre encore. On a encore beaucoup de choses à apprendre avec les éléphants, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada ...